Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha est en cavale, Manon vient en aide à Timothée. En parallèle, Nathan vole un baiser à Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 juillet dans Demain nous appartient. Sacha est en cavale et pris en charge juste à temps, Ben, Gaspard et Océane sont désormais sauvés. En se réveillant, Océane cherche à comprendre ce qu'il s'est passé mais Garance préfère attendre qu'un médecin soit présent pour lui répondre. Loin d'être dupe, la jeune femme comprend rapidement que son père a tenté de les empoisonner et qu'il s'en est probablement pris à sa mère. Face à la détresse de l'adolescente, Garance indique que tout le monde est à la recherche de Juliette et que la police finira par la retrouver. Pendant ce temps, Karim met Tristan au courant du plan diabolique de son frère puis reçoit un appel de l'un de ses collègues qu'il informe que la voiture de Juliette a été découverte près de la zone industrielle. Un endroit que le gérant du Spoo ne connaît bien puisque Sacha a loué un débarras à proximité lors de son arrivée à 7. Sans attendre, la police se rend sur place et tombe sur Juliette inconsciente. Transportée en urgence à l'hôpital, elle est prise en charge par le docteur Lazari. Une fois mise hors de danger, c'est avec bonheur et soulagement que la mère de famille retrouve ses enfants en vie. En peu l'heure, Juliette leur assure qu'ils n'ont plus rien à craindre avant de les enlacer pour les réconforter. Au poste, Sarah prévient ses collègues que Sacha a retiré 300 euros au cap d'acte de la veille. Bien que le meurtrier ne puisse pas aller très loin, Martin craint toutefois qu'il finisse par mettre fin à ses jours afin d'échapper à la justice. De son côté, Aurore est au contraire persuadée qu'il est beaucoup trop narcissique pour se faire du mal. A plusieurs kilomètres de là, Sacha fait du stop et monte dans la voiture d'une femme qui accepte de le déposer à la prochaine station-service. Manon vient en aide à Timothée Christelle s'est déplacée chez les Brunets dans l'espoir de trouver une solution avec Timothée. L'assistante sociale pense pouvoir lui obtenir une place dans un centre médicalisé s'occupant de toute forme d'autisme mais il s'y oppose d'autant plus que l'établissement est situé à une heure de route de 7. Lou a beau essayer de le convaincre que c'est la meilleure solution pour lui, rien n'y fait. Par la suite, Timothée se confie auprès de Manon. Excluant de le voir enfermée dans un centre spécialisé, elle consente finalement à participer au plan de Victor. Pour ce faire, la jeune femme rentre chez elle et prétend faire une crise d'allergie. Comme elle n'a plus d'antihistaminique, William lui fait une nouvelle ordonnance. Peu après, elle rejoint Timothée et ajoute sur l'ordonnance le nom du médicament dont Victor a besoin pour son évasion en imitant la signature de son père. Cependant, Manon préfère attendre le lendemain pour aller à la pharmacie, arguant qu'elle a déjà trop menti pour la journée. Prévenu par Timothée du lancement de son plan, Victor simule une douleur cardiaque forçant le gardien à appeler une ambulance. Nathan vole un baiser à Charlie de retour à la paillote, Nathan invite Camille à boire un verre. Seulement, Charlie ne veut pas le servir et l'accuse ouvertement d'avoir volé son portefeuille. Si Nathan jure qu'il est innocent, la jeune femme attend à elle du mal à le croire. Plus tard, Camille et Nathan sont assis sur des transats quand ils découvrent le portefeuille Charlie sous le sable. Comme elle n'est pas naïve, elle attend d'être seule avec lui pour le traiter à nouveau de voleur. Mais Nathan, qui aime l'avoir énervée, s'amuse à la titiller davantage avant de partir. En fin de journée, il revient à la paillote et propose à Charlie de prendre un verre. Certaines qu'il passe ses journées à y scroquer les gens, la sœur de Luke aimerait savoir combien d'argent il se fait par jour. Dans la mesure où il refuse de répondre, Charlie le met au défi sur le jeu de son choix. Si elle gagne, il devra lui donner tout ce qu'il a dans les poches, si elle perd, elle devra l'embrasser. Nathan choisit alors le Bonto, un jeu d'argent souvent utilisé par les escrocs. Après qu'elle a remporté toutes les manches, Charlie récupère 80 euros et une paire de lunettes. Tandis qu'elle se demande comment elle a fait pour gagner, Nathan l'embrasse, sous-entendant qu'il l'a laissé faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada